La meilleure façon et la plus simple, c'est la restauration collective scolaire. Donc il faut que les collectivités territoriales prennent en compte la qualité des menus, la qualité nutritionnelle, les aliments qui vont être mis dans les menus des cantines scolaires et qui fassent intervenir des nutritionnistes. J'ai cru comprendre que la majorité des repas servis dans les cantines scolaires ne sont pas supervisés par des nutritionnistes aujourd'hui en France et que les médecins scolaires ne sont pas du tout consultés sur ces questions de nutrition et de qualité alimentaire. Donc c'est vraiment par ce biais-là, restauration collective, qualité d'alimentation avec des intervenants spécialisés, nutritionnistes et diététiciens et les médecins scolaires qu'on pourra bien prendre en compte ces éléments qui sont importants pour lutter contre les fléaux, entre guillemets, les épidémies d'obésité et puis de troubles du développement neurologique qu'on a actuellement chez les enfants. J'ai présenté la cantine de Langouette, une commune bretonne qui est 100% bio depuis 2004 et qui fournit des repas à 70 enfants. Donc c'est possible de le faire sur une petite commune. Là, il suffit de la volonté d'un maire. Il y a un projet de plus grande ampleur sur Rennes qui est le plan alimentation durable de la ville de Rennes et qui en 2020 sera à 20% de bio. Ils sont déjà à 17% et tout cela en luttant contre le gaspillage, en diminuant les quantités de viande mises dans les repas, en s'adressant à des fournisseurs locaux et donc en rentrant dans la gamme de prix qui est habituelle. Cela demande de l'organisation, du travail, de la formation des personnels, notamment des personnels qui servent à table pour expliquer l'intérêt aux enfants de changer leur alimentation, de prendre des proportions correctes et de ne pas trop charger leur plateau pour lutter contre le gaspillage. Premier mot pour dire que la médecine scolaire est apparemment sinistrée. La moitié des postes de médecins scolaires seraient vacants aujourd'hui. Donc un grand nombre d'élèves ne font même pas les visites obligatoires à l'âge de 6-7 ans de dépistage. Donc déjà l'activité de base de dépistage, y compris l'obésité infantile, pour revenir sur cette question, qui est un facteur de risque très très grave puisqu'un enfant obèse a 4 fois plus de risque de devenir diabétique à l'âge adulte. Donc on voit l'importance de la médecine scolaire. Il faut absolument recruter des médecins sur ces postes et étendre leurs attributions. Il faut que la nutrition, les repas servis et les menus dans les cantines scolaires soient supervisés par les médecins scolaires et ou des diététiciens. Mais il faut qu'on augmente leur niveau d'intervention dans ce cadre qui participe, qui est fondamental pour la prévention et améliorer la santé de nos enfants à l'école. Merci d'avoir regardé cette vidéo !